À l'émission Mélune TV, je reçois aujourd'hui Camille Mélune, cosméticienne-esthéticienne. Celle-ci va nous parler de la routine des soins de la peau. Allô Camille? Allô! Merci d'être venue à l'émission. Tu vas nous parler aujourd'hui de ta routine de soins de la peau. Pour commencer, peux-tu nous parler des types de peau? Oui. Donc, il y a quatre types de peau. Il y a le type de peau normal, il y a le type de peau mixte, qui est la mienne. Il y a le type de peau grasse, puis il y a le type de peau sèche. À quoi ça sert de connaître notre type de peau? C'est vraiment important de savoir son type de peau, parce que ça va aider la cliente à se guider vers quel produit est le mieux pour elle, puis qu'est-ce qui va être le plus efficace aussi. OK. On y va avec ta routine à toi. Parle-nous de ta routine pour débuter. La première étape, si on est quelqu'un qui se maquille, ce serait de se démaquiller. C'est assez important. Oui, c'est très important. On veut enlever, avant d'aller se coucher, tous les résidus de maquillage qu'on a mis durant la journée, pour qu'ensuite, les produits qu'on applique soient beaucoup plus efficaces et rentrent bien dans la peau. Toi, tu utilises quoi comme démaquillant? Moi, j'utilise le nouveau démaquillant de Chlorane. Il est fait à base de pivoine et la texture est en lait. Donc, c'est très hydratant, c'est très doux, c'est très apaisant aussi pour une peau comme la mienne, qui est plus réactive, à tendance avec des rougeurs, super bon démaquillant. Il en existe des tonnes de types de démaquillants, avec des textures différentes aussi. Mais celui-là, je l'aime particulièrement. Il y a une très bonne odeur aussi. La texture et les odeurs des produits cosmétiques, des soins de la peau, c'est aussi quelque chose qui est très important pour une cliente. Ensuite, tu enchaînes avec quels produits? Ensuite, une des étapes les plus importantes dans une routine, ça serait le nettoyage. Encore une fois, les nettoyants, c'est des produits, il en existe toutes sortes, avec des textures différentes qui conviennent au type de peau. Vu que moi, j'ai une peau mixte, celle-là, c'est un gel. C'est Vichy. Il est très léger, très frais. Puis, les gels, pour les gens qui ont des peaux plus grasses ou mixtes, c'est parfait. Puis, la raison pour laquelle, c'est parce que les gels, c'est fait à base d'eau et non à base d'huile. Donc, les types de peaux mixtes ou plus grasses, c'est parfait pour ça des gels. On rajoute de l'eau à la peau et non de l'huile. Ah, ok, je vois la différence. Oui. Parfait. Et ensuite? Là, dans la routine, j'ai mis un eau thermale pour moi, personnellement, mais ce n'est pas un élément qui est obligé pour tout le monde. Qu'est-ce que ça fait, l'eau thermale, au juste? L'eau thermale, c'est en spray. Ce que ça va faire, ça va apaiser la peau. Une peau comme moi qui est très réactive, sensible, avec des rougeurs, c'est parfait. Je l'utilise un petit peu comme un tonic. Fait que tout de suite après m'avoir nettoyé le visage, je le spray partout. Puis, vous pouvez l'en mettre durant la journée aussi pour vous rafraîchir. Est-ce que ça convient pour quel âge, approximativement? Littéralement, tout le monde. Ah oui? Enfants, nourrissons, adultes. C'est bon pour... C'est bon pour même si la personne a eu un coup de soleil, pour vraiment apaiser les rougeurs, les démangeaisons, les brûlures. C'est très bon à savoir. Oui. Ensuite, l'autre étape? L'autre étape, j'ai mis le tonic, si il est nouveau, de Karine Jonca. Les toniques non plus, ce n'est pas un élément essentiel dans une routine. Mais celui-là en particulier, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des ingrédients exfoliants dedans. Je l'utilise comme une étape d'exfoliation, en fait. Celui-là, c'est un exfoliant chimique et non mécanique, ce qui veut dire que ça va manger toutes les petites peaux mortes à tous les jours pour renouveler la peau, donner beaucoup d'éclats à la peau. Donc, on voyait beaucoup de toniques dans le temps utilisées en esthétique, mais c'est un petit peu moins courant ces temps-ci. Mais les toniques comme ça qui font un élément de plus à la routine, c'est super. Parfait. Et ton autre étape? L'autre étape, ce serait le soin contour des yeux. Celui-là en particulier de l'IRAC, c'est un de mes coups de cœur parce qu'il y a la petite bille masseur au bout. Ce qui aide beaucoup, en fait, avec les gens qui ont des problèmes comme des cernes, des poches. C'est froid, donc on peut faire le massage. Ça fait le drainage lymphatique aussi, puis ça va beaucoup aider avec ça. Et si on achète un, mais qu'il n'y a pas ça au bout, comment qu'on l'applique à ce moment-là? Donc, on le met sur nos doigts, on vient tapoter sur le contour des yeux. Puis, ce qu'on peut faire aussi, il y a plusieurs techniques de massage qu'on peut appliquer. Tapotement, pour aider avec le drainage lymphatique, avec le massage aussi. Et ce produit-là maintenant? Ensuite, on a les sérums qui sont très populaires en ce moment. Celui-là, il est nouveau dans Avene, c'est le Hydrange Boost. C'est un sérum, je dirais, de base. Il est très hydratant, mais il n'y a pas trop d'ingrédients très actifs, trop concentrés non plus. Pour une peau qui est très sensible, comme la mienne réactive, j'essaie d'éviter des produits qui ont trop d'ingrédients actifs très, très, très puissants. Ça peut créer une petite sensibilité si vous avez un type de peau comme la mienne. Mais celle-là, il est très doux, très hydratant. Puis, à quoi ça va faire les sérums? Ça, c'est une question qu'on me demande souvent. Des sérums, ça a une texture très légère, presque comme de l'eau, presque comme un gel. Puis, la raison pourquoi, c'est parce que les sérums ont des très petites molécules, ce qui fait que ça va bien pénétrer dans la peau. Puis, ça, on applique ça partout sur le visage. OK. Puis, ce que ça fait, ça vient juste traiter quelque chose qu'on veut travailler. On entend beaucoup parler de sérums présentement. Oui. Il y a des sérums pour les rougeurs. Il y a des sérums pour l'éclat de la peau. Il y a des sérums pour les taches pigmentaires. Il y en a plein. Ça fait que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on veut travailler avec un sérum. Il ne faut pas utiliser n'importe quel. Si je n'ai pas de taches hyperpigmentation, je n'ai pas besoin d'un sérum pour ça. OK. Ça fait qu'il faut vraiment aller chercher le sérum qui va travailler ce qu'on a vraiment besoin. Qui nous convient, là, vraiment. Oui. Parfait. Ensuite, crème hydratante. Oui. Celle-là, c'est un petit peu plus que juste une crème hydratante, par contre. Celle-là, c'est la crème Rosalift de Karine Jonca. Oui, elle est hydratante, elle est même très hydratante, mais elle fait également l'anti-âge et elle fait le traitement des rougeurs, ce qui est parfait pour moi. Mais ce qui est aussi particulier avec celle-là, c'est qu'elle est quatre en un. Donc, elle fait jour et nuit, contour des yeux, cou, puis décolleté. Ce que beaucoup de clientes adorent, vu qu'on n'a pas besoin d'acheter une crème de nuit, une crème de jour séparée, tout est là. C'est combiné ensemble. Oui. Beaucoup moins cher. Plus besoin de deux pots de crème. Non. Puis, oui. La crème, ce que ça va faire, ça va être un élément scellant de tous les produits qu'on vient d'appliquer. Donc, elle est très importante. Oui, c'est important. Ça va venir faire une barrière protectrice, aussi, contre les éléments extérieurs. Puis, on voit beaucoup plus de crèmes, maintenant, sur le marché, qui ont aussi des ingrédients actifs intégrés dedans, ce qui fait un plus. Un plus. Oui. Maintenant, le dernier produit. Je dirais, c'est un des produits les plus importants. Ce serait la crème solaire. Celle-là de Les Oitiers, je dirais, c'est ma préférée que j'ai jamais essayée, honnêtement. Pour quelle raison? Oui. Premièrement, c'est une crème solaire minérale. Ce que, personnellement, je préfère pour une peau sensible, comme la mienne. Elle ne brûle pas les yeux. Les crèmes solaires chimiques, moi, j'ai trouvé qu'elles me brûlaient les yeux d'une affaire épouvantable. Celle-là, pas du tout. Elle est très légère. Une texture veloutée, aussi. Elle s'applique très bien, aussi, en dessous du maquillage, comme une base, quasiment. Puis, c'est tellement important, une crème solaire, à tous les jours. Même si on ne va pas à la plage? Même si on ne va pas à la plage, on l'applique à travers la fenêtre. On peut avoir des rayons du soleil. Puis, aussi, c'est le meilleur anti-âge. Pour prévenir les rides, les taches pigmentaires, tout. La rosacée, comme que j'ai, c'est le meilleur produit. Une personne, là, qui décide demain matin de commencer une routine de soins de peau, mais elle ne sait pas exactement quel type qu'elle est, est-ce qu'elle peut aller voir une cosméticienne en pharmacie et lui demander de se faire renseigner, là, à ce moment-là, demander des conseils pour commencer sa routine de peau? Oui, ce serait même recommandé. Ça peut être une cosméticienne, une esthéticienne, même le pharmacien. Il y a plein de connaissances aussi. Un dermatologue, un médecin aussi. Parce que c'est important de bien connaître son type de peau pour avoir le bon produit, vraiment, à la personne qui lui convient. Sinon, si, mettons, on achète une crème comme ça pour les rougeurs, mais que je n'ai pas de rougeurs, ça ne fera pas grand-chose. Puis, ce qu'on entend à la télé, ce qu'on voit à la télé, les crèmes populaires, puis tout ça, même si, ah, je trouve le contenu excessivement beau, mais si, ça ne me convient pas. Si ce n'est pas une crème qui est bonne pour notre type de peau ou pour les besoins qu'on a, ça ne fera pas grand-chose. Si, mettons, j'ai une type de peau plus grasse, puis que j'achète une crème qui a de l'huile dedans, là, on rajoute de l'huile à une peau qui a déjà beaucoup d'huile, ce ne serait pas recommandé. Ça fait que c'est primordial de savoir son type de peau, plus ses besoins aussi. En terminant, Juliette a demandé, t'aurais-tu un petit conseil pour nous, pour cet été, pour notre peau? Qu'est-ce qui serait bon? Parce que l'été, on sait que le soleil, ça sèche la peau. Un bon conseil? Bien, c'est sûr, s'hydrater, boire de l'eau, parce que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, ça va aussi affecter la peau. Je dirais, un bon nettoyant, puis évidemment, une bonne crème solaire. Il faut se protéger l'été, surtout l'été. Surtout l'été. Bien, je te remercie beaucoup de tes bons conseils. On se revoit pour une autre émission. Merci. Merci. Suivez-nous sur notre site internet Mélune TV, YouTube, ainsi que sur Facebook. Sous-titrage ST' 501